On a un hectare de terrain de la famille et je loue en plus deux hectares à la mairie qui me permettent de faire pâturer mes ânes. C'est toute la pente qui va jusqu'au lotissement derrière et puis une partie de mon jardin. Donc ça te fait trois hectares au total ? Au total, j'ai trois hectares à disposition. J'ai pensé que l'hectare familial, il faut le pied, ses pentes, les noyaux. Ouais, t'as plein de pentes. Donc au final, la partie jardin, ça représente assez peu. Et mes ânes, je suis fait une activité avec eux. Je suis en traction animale. Ah, t'es en traction animale. Ah ouais, ça rigole pas ça. Donc je suis en MSV, ils ne travaillent pas à des masses. C'est le but, c'est que je ne demande pas ce qu'ils travaillent au sol. Mais voilà, ils ont beaucoup travaillé les premières années. Et maintenant, de moins en moins. Tu t'en sers pour transporter les charges lourdes, des choses comme ça ? Non, je m'en sers pour le travail du sol. Et du coup, je vais vous expliquer pourquoi. Oh mon dieu ! Elle parle le travail du sol. Ouais, t'inquiète pas, je ne suis pas dogmatique. On apprend à ne pas l'être. Donc là, j'ai une petite terne. Qui est en train de préciser là-dessus. Donc c'est ma réserve de flotte. Donc je récupère une partie des eaux des toits. Et puis au final, c'est l'eau potable. Ah oui, d'accord. Donc j'ai une jolie facture à la fin de l'année. Et puis là, sur la commune et les communes environnantes, ils sont en train d'agrandir le réseau d'irrigation et d'école. 100 m3 après, du coup, en été, la période où j'en ai plus besoin, en fait, le filo qui amène l'eau, il est allumé quasiment en permanence. Sur les périodes vraiment critiques. Tu sais combien tu consommes à l'année ? Ouais, entre 1000 et 1500 m3. Et en surface cultivée, tu as combien ? C'est raisonnable. Ouais, c'est bien. C'est raisonnable parce que j'économise beaucoup l'eau, du coup. Et en bout à bout, tu pourrais-tu partir ? Ouais, donc pas mal de bout à bout, tu pourrais-tu partir. Et puis après, quand même tous les paillages qui font pas tout, mais qui font quand même une différence. Donc on peut en parler aussi. Et en surface cultivée, pour avoir un ratio ? Ouais, du coup, là, j'ai trois... 3000 et 3500 m2. D'accord. Ici, voilà. Cultivée, hein ? Cultivée, ouais. Cultivée, hors grand fénin, quoi. Après, je compte pas les passe-pieds, mais vous allez voir, le jardin est tellement dense que... De toute façon, les racines, elles vont partout, y compris dans le passe-pied. Voilà. Et ensuite, j'ai des pommes de terre qu'on cultive en commun avec notamment Cyril Fatou, ça va parler de tout à l'heure. Et Jérémy Ruzan, qui est notre collègue maraîchier du village. Et du coup, on est au total, on est sept agriculteurs. Ah oui ? On se partage un gros hectare. Et on cultive là les patates, pas du tout en MSV. Tracteur, bouzou, bouzou, on découvre tout et voilà. Toujours au même endroit ? Ah non, non, on fait des rotations. On fait des rotations, oui, oui. Ok, ça va. Oui, oui. Du coup, c'est chez Jérémy, parce que lui, il a pas mal de terre, il fait des céréales aussi, donc on tourne avec ses parcelles de céréales. Donc du coup, voilà, sur la production, les 3 500 mètres carrés ici, c'est 100 lèvres à patates, quoi. Ça permet, donc... Mais voilà, au total, ça fait à peu près 4 500 mètres de production. Ce qu'on peut faire... Ouais, je me suis dit du coup, vous, vous êtes tous installés, peut-être que vous êtes moins intéressés par la partie installation. Oh si, carrément. Pourquoi pas. Ah, comme tu veux, ok. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être traverser le jardin, comme ça vous avez une vision d'ensemble. Et après, je vous présente un peu vite fait, voilà, comment je me suis installée, la commercialisation, enfin un peu tout ça, quoi. Et une fois que je vous retrouve en plus en détail, voir en fonction de vos questions, quoi. Et après, on peut passer sur, voilà, les techniques que vous utilisez, en se baladant dans le jardin, voir un peu les itinéraires. Carrément. Peut-être que je vous montre aussi les outils, avant les itinéraires, comme ça, vous voyez un peu avec quoi je travaille. Allez. Allez. Ça va. En tout cas, tu travailles avec une belle vue, ça, c'est chouette, hein ? Ouais, ouais, du coup, la boîte entre l'autoroute et la boîte. Bien sûr, ouais, ouais. Il y a une belle vue sur le verre fort. Du coup, voilà, à partir de cette haie, c'est la partie que je joue à la mairie. D'accord. Donc là, c'est juste au bout du jardin, et puis, il y a toutes les pâtures, on se remet. Et la pâture, tu t'en sers ? Eh bien, une une fois pour les ânes. Pour les ânes, d'accord. Tu ne fais pas des foins dessus pour faire du paillage ? Parce que du coup, j'ai la partie en pente. Et du coup, la partie-là, elle est cochée par un autre agriculteur. Et du coup, bon, quand on a un peu négocié, qui prenait quoi ? Bon, bah lui, comme il faisait du soin, on lui a laissé un... Ouais, mécanisé. Moi, j'ai pris juste une bande. Et du coup, pour les ânes, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il y a beaucoup plus. Donc du coup toutes les planches, toutes les percelles sont uniformisées à 30 mètres de long et je travaille par bloc en fait de 5 planches parce que ça correspond à la taille de mes bâches donc ça me permet à chaque fois, ben voilà mon bloc de courge, quand il est fini je peux bâcher tout d'un coup, mes gouttes à gouttes ils font tous la même taille. C'est quand tu dis bâches, c'est des bâches d'ensilage ou tissées ou les deux ? Du coup c'est des bâches d'ensilage, c'est surtout des bâches d'ensilage pour les occultations, après les poils tissés, ben je les utilise quasiment pas, quasiment plus, là par exemple j'en ai mis une parce que le bord de serre s'envahit de chien dents et du coup ça va me faciliter un petit peu de désherbage quoi, donc je les utilise en joker on va dire, et je les ai utilisés un peu plus au début parce que j'ai eu des problèmes d'enherbement, voilà. Mais là par exemple cette année, c'est la première que j'utilise, j'en ai utilisé zéro. Donc tu fais un bâchage en préventif ? Du coup voilà, c'est une meilleure gestion des herbes quoi, des successions. Ouais, et du fait de moins retourner le sol, t'as l'impression qu'il y a moins d'herbes, que ça s'enherbe moins ou que tu vois pas une grande différence ? Il y a du oui et du non, ça dépend quelles herbes. Du coup peut-être on en parlera après. Comment tu vas ? Ouais, on en parlera après, gardez bien la question. Ça marche. Elles sont belles hein ? Belle culture hein ? Belle culture hein ? Et tu veux nous dire comment tu prépares une poche au départ ? Ouais, ouais, voilà, je vais vous raconter mon installation et comment je m'organise et comment je rentre. Donc du coup, je me suis installée début 2017. Donc là c'est la fin de ma sixième saison. Et je suis toute seule. Bon, il y a mon compagnon que vous avez croisé qui a un appui quand même, j'ai envie de dire indispensable d'un point de vue, voilà, soutien. Il est pas là au jardin avec moi mais quand il y a besoin d'un coup de main pour monter une serre, réparer la citerne, il est là. Et du coup, je suis pas non plus complètement seule, on va dire. Je n'ai pas suivi de formation agricole type BPA ou autre parce que du coup, j'ai bénéficié du terrain familial pour m'installer. Et du coup, j'ai préféré partir sur des faibles investissements et m'agrandir petit à petit. Donc en gros, j'ai fait une installation progressive en utilisant uniquement mes propres économies. Et puis du coup, chaque année, avec l'argent que j'ai gagné, j'ai acheté une nouvelle serre, des matos en plus. J'ai pris le temps d'ouvrir des nouvelles parcelles quoi. Donc ça s'est fait comme ça. Et je suis partie sur une première année avec peu de surface. J'avais 1 300 m², une seule serre, celle du bout là-bas. Et c'était pour moi une année d'apprentissage sur le tas. Donc je ne me suis pas fixée d'objectifs économiques. Par contre, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris et ça m'a permis de mieux savoir aussi quel matériel j'avais envie d'utiliser. Est-ce que moi j'avais envie de continuer ? Et puis de commencer à installer une commercialisation. J'ai aussi beaucoup appris grâce à un réseau d'entraide avec les collègues du coin. Donc là, on est une douzaine de fermes à peu près à s'entraider. Et en fait, on est par groupe de 4, 4-5. Et on tourne en fait une fois par semaine, on va dans une autre ferme. Ce qui nous permet déjà d'avoir des gros coups de main quand tout le monde vient chez moi. Et puis du coup moi, en tant que nouvelle installée, c'était super de voir du coup l'évolution des jardins, des collègues plus expérimentés que moi, d'avoir leurs conseils. Donc voilà, je me suis installée, on va dire, avec très peu de formation, mais avec quand même ce gros appui. Ce gros appui du coup, grâce aux réseaux autour quoi. Et aux conditions plutôt propices aussi d'un point de vue financier. Au niveau du terrain, du coup, c'est un terrain très pauvre. D'où le travail du sol. C'était une prévie depuis 20 ans. Mais c'est une colline drainante, très sableuse. Donc pour vous dire un peu la proportion, il y a 60% de sable. Il y a quand même 20% d'argile, 20% de limon. Donc c'est pas non plus si équilibré que ça. Mais tout ça repose sur une couche de molasses. Donc il y a peu de sol qui est bien drainant. On est sur une commune aussi où, contrairement au Vercors qui attire toute la pluie, on a très peu de précipitations en fait malheureusement. Sur l'année, tu sais combien vous avez ? Ouais, je crois qu'on est en moyenne autour des 400 millimètres. Après, ça dépend des années. L'année dernière, il y a eu pas mal. Mais ouais, on a des faibles précipitations. Et en fait, souvent même, genre sur Saint-Marcelin, qui est à 10 km, on peut plus que ici. Et on est dans une espèce de micro-climat. Qui fait que bon, on a la chance d'éviter les grêles. Ces dernières années, on a eu zéro grêle. Alors que c'est tombé partout à quelques kilomètres d'ici. Mais par contre, du coup, on a aussi moins de pluie. Et du coup, je pense que tout ça explique que... Bah que le sol, ça a beau faire 20-25 ans qu'il est plus labouré. Ouais. Et bah en fait, quand j'ai fait les analyses, il est à 1,3% de matière organique. Ah oui ! La prairie là, quoi. Pour une prairie de 20 ans, c'est fou. Là, tu ne prends pas une bêche, quoi. Ouais, pour une prairie de 20 ans, c'est incroyable. Voilà. Donc, je suis partie avec cette particularité-là, à vouloir faire du MSV. Donc, voilà. J'avais cette envie, dès le départ, de faire du MSV. Et je voyais quand même autour tous mes collègues qui... Bon, il y avait Cyril qui essayait un peu, mais qui travaillait quand même aussi. En tout cas, à l'époque où je me suis installée, qui travaillait encore sur le sol. Jérémy, pareil, qui travaillait sur le sol. Enfin, j'étais... Autour de moi, il n'y avait pas forcément des gens qui me disaient bon, bah vas-y, travaille pas au sol, ça va super bien marcher. Donc, je suis aussi partie avec une forte envie de le faire et... Et quand même pas super rassurée. Et j'avais aussi une forte envie de faire de l'attraction animale. Parce que, ayant grandi dans une ferme familiale où mes parents... Bon, ils produisaient juste pour la famille. Ils avaient des ânes, ils travaillaient avec. Donc, j'avais aussi cette envie-là de travailler avec des ânes. J'étais pas super à l'aise avec la mécanisation, tracteur et compagnie. À cette époque-là, en tout cas. Donc, voilà. Du coup, je me suis dit, allez, je vais partir sur un système un peu mixte. On va voir. On va tester. On va voir ce que ça donne. Et ce que j'ai fait, c'est que bon, bah comme j'étais quand même pas super rassurée de planter des légumes là-dedans. Déjà, rien pour faire un trou au plantoir, c'est très compliqué. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé avec les ânes, une bonne partie des terrains. Et puis, j'ai fait un test sur bâche de courge. Voilà, directement sur la prairie avec pas mal de fumier. J'avais mis du foin, système d'irrigation, tout ça. Ça a été assez catastrophique. Genre, quasiment pas de rendement. Les racines, en fait, elles sont restées complètement en surface. Elles ont bouffé un peu le fumier. Le fumier, c'est pas du tout décomposé. Et voilà, les rendements absolument ridicules. Donc, du coup, et puis aussi, j'ai voulu quand même m'installer un peu comme je pense tous ceux qui s'installent. J'ai voulu aller assez vite aussi. Donc, je me suis dit, enfin voilà, je me suis pas dit, allez, j'attends deux ans. Je fais mes bâchas, je mets de la matière organique, je mets des couverts. Voilà, je voulais commencer tout de suite. Et donc, comment j'ai fait ? J'ai fait comme là-bas au bout. Du coup, ça c'est un nouveau terrain là que j'ai encore jamais cultivé et que j'agrandis. Donc, j'ai posé mes bâches en silage pendant minimum six mois d'été. Donc, je posais mes bâches genre au printemps après une bonne pluie, histoire qu'il y ait un peu d'humidité, que ça décompose un peu la prairie. Et du coup, à l'automne, je découvre et je commence à travailler avec les ânes. Donc là, c'est à la charrue. La bourre du coup ? La bourre, enfin la bourre, avec les ânes. Donc, c'est pas profond. Le premier passage, c'est ça. Ouais, 5 cm, 10 cm. C'est ça d'abord, puis petit à petit, on va un peu plus profond. Ok. Après, j'utilise, bon, j'ai un vibroculteur pour un peu casser les potes derrière la charrue. Et j'ai aussi une sous-soleuse. Du coup, voilà, juste une dent, quoi, qui me permet des fois d'aller chercher un petit peu plus loin que la charrue. Donc, du coup, mes ouvertures de parcelles se sont passées comme ça. Et ensuite, sur les itinéraires, du coup, soit j'ai laissé à nu pour faire des signes de carottes, rabies, toutes les choses qui sont compliquées à faire dans des paillages. Soit j'ai paillé au plus vite. Et en gros, j'ai construit mes jardins comme ça. Et du coup, d'année en année, là, ça doit faire 3 ans à peu près que le jardin a cette taille-là. Et que du coup, je reprends les parcelles du début. Et du coup, j'arrive maintenant à espacer de plus en plus le travail du sol. Et tu ne l'as pas arrêté entièrement, du coup ? Je ne l'ai pas arrêté entièrement. Et il y a peut-être un endroit du jardin où c'est peut-être arrêté. On va voir. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir sur l'installation avant qu'on parte sur le jardin ? Si tu as envie de nous partager les chiffres d'affaires que tu as pu faire. Oui, sur les chiffres. Sur les chiffres, ça a commencé première année avec 10 000 euros de chiffres. Deuxième année, je devais être à 18 000. Et troisième année, je ne sais plus, un plus, pas mal plus. Et après, c'est passé, 2020, c'est passé à 30 000 euros. Ah, super. Et maintenant, là, depuis deux ans, je diminue un petit peu, enfin légèrement, pas beaucoup moins. J'étais à 29 sur 2021. Et là, cette année, je pense que ça va être dans ces eaux-là aussi. Pourquoi ça a un petit peu diminué ? C'est parce qu'il y a trois ans, du coup, j'ai changé ma façon de commercialiser. Et ça a rangé la plupart des gens parce que c'est la période où on partait en vacances. Moi, je suis calée sur la période scolaire, c'est beaucoup des jeunes parents avec des enfants. Donc, au final, c'est assez logique. Ok. Et puis, ce que je trouve assez logique aussi, c'est qu'à Grenoble, du coup, il y a plein de maraîchers qui se retrouvent sur les marchés à galérer. Oui. Parce que les gens partent en vacances et voilà, en Grenoble, c'est un peu déserté, quoi. Donc, du coup, l'avantage là, c'est que bon, je remets un peu en circulation s'il y a toutes les gens, quoi. Et du coup, c'est-à-dire que tu fais quand même des tomates, aubergine, coivre, tu fais quand même des légumes d'été ou ? Ce n'est pas si évident, pas du coup, cette pause, parce que j'essaye de leur faire quand même un peu de légumes d'été pour septembre. Oui. Ça ne fait que deux ans, là. Du coup, là, c'est la deuxième saison que je fais comme ça. Donc, c'est encore en train de se rôder. On a eu deux étés complètement différents. C'est sûr. L'été dernier, bon, voilà, que plus vieux. Et cet été, grosse canicule. Donc, là, c'est un peu difficile de trouver les repères pour me dire, bon, ben, quand est-ce que je mets mes tomates ? Parce qu'elles n'arrivent pas trop tôt. Et... Ouais, donc, sur les tomates, c'est... Je suis un peu dubitative. Je me pose la question d'arrêter parce qu'en fait, je me retrouve quand même tout le mois d'août à ramasser des tomates. Et autant, l'année dernière, je les ai refourgués très facilement parce que personne n'en avait. Moi, j'avais planté plus tard. Donc, je n'avais pas eu de miliou. Et c'était... C'était la chance pour moi. Là, cette année, ce n'est pas du tout la même. Donc, grosse galère pour caler les tomates. Elles ont énormément souffert. Donc, arrivé septembre, là, c'est... Là, c'est un peu, mais... Enfin, c'est dommage. Enfin, c'était beaucoup de travail pour pas grand-chose au final. Et pour avoir, au final, quand la map reprend, que des tomates moches, quoi. Donc, je me pose la question de laisser tomber ça. Aubergine, moi, je l'ai fait en plein champ, du coup. C'est un légume que je réussis très bien. Donc, j'ai envie de continuer. Par contre, cette année, elles sont arrivées fin juillet, quoi. Ouais, il fait très chaud en même temps. Bon, d'habitude, ça commence à vraiment bien donner au 15 août. Et puis, du coup, ce n'est pas grave. Je trouve toujours à les caser, quoi. Poivrons, moi, je n'ai jamais mis en fer. Bon, j'en fais, mais ils sont toujours au bout qui pourissent. Voilà. Et puis, les poivrons, ce n'est pas trop un problème sur l'été parce qu'ils ont tendance à arriver tard, beaucoup. Je les fais dehors, pareil, pas sous serre. Donc, voilà. Poivrons, ça va. Courgettes, pareil. J'ai fait une série tardive, là, qui a commencé fin août. Donc, ça, ça va. Après, il faut réussir aussi sur la fin juin à ne pas avoir non plus trop de trucs qui restent. Sinon, il faut aller se taper d'autres débouchés, quoi. Donc, voilà. Il faut quand même... Moi, ça me demande quand même de trouver à caser mes légumes un peu autre part parce qu'il y a toujours des restes et des trucs qui arrivent trop tôt. Mais globalement, la pression baisse quand même beaucoup sur la commercialisation, quoi, et sur le temps passé aux récoltes. C'était aussi ça. C'est que l'été, c'est la seule période de l'année où, en fait, il faut récolter tous les jours. Et où, du coup, je suis en permanence... Y compris de quêtes. Et du coup, je suis en permanence prise par ça. Et c'est le moment aussi où je commence à complètement craquer de fatigue, en fait, à cause du printemps où il a fallu tout donner, quoi. Donc, voilà. Là, c'est le deuxième été que c'est quand même hyper satisfaisant du point de vue de ma fatigue parce que j'arrive à attaquer septembre, à reprendre en septembre, là, les paniers, plus tout le boulot qu'il va y avoir à faire, en étant reposé, quoi, et motivé. Donc, voilà. Je trouve que c'est pas mal. Et ça permet, du coup, d'être un peu plus performante sur les légumes d'hiver. D'avoir le temps de désherber mes carottes correctement, de faire mes fausses nuits, de multiplier mes choux, mes poireaux. Donc, au final, je pense que j'y gagne, quand même, sur tout le reste. Donc, tu fais des paniers tous les autres mois de l'année, par contre. C'est-à-dire à Noël, janvier... Il y a deux semaines de pause à Noël. Ouais, OK, quand même. Et c'est la seule pause de l'hiver. OK. Sinon, panier, tous les semaines. Donc, c'est le temps, il y a des bonnes pauses après. Ça fait 43 semaines, au total. Ouais, c'est... C'est marrant parce que les paniers, on voit souvent l'inverse. Oui, oui, oui. On voit souvent des gens, ils disent, bah, moi, je fais que la belle saison parce que, bah, c'est là où on fait du chiffre, etc. Et ils font pas l'hiver. Il y en a même, ils font huit mois, sept mois, six mois même, j'ai vu. Ouais, ouais. Et toi, c'est l'inverse. Et c'est intéressant, du coup. En amap, ça change pas le chiffre. Moi, en amap, du coup, l'été, ça m'obligeait à avoir aussi, en plus, d'autres débouchés parce que, bah, quand tu croules sous les courgettes, à un moment donné, tu peux pas leur mettre trois kilos de courgettes chacun. Et il y a forcément un moment où t'as des surplus parce que, bah, si t'as... Sinon, c'est que t'en as pas assez avant et après, quoi. Donc, il faut gérer des surplus. Donc, ça veut dire qu'il y a un deuxième moment dans la semaine, sans douter que ça se conserve pas bien. Donc, il y a un deuxième moment dans la semaine, forcément, où il faut aller se taper des livraisons, biopop et compagnie. Donc, surcharge de travail. Et voilà. Alors que tout le reste, et bah, en fait, ça se gère bien avec la map. Et puis, au pire, s'il y a trop de poireaux ou trop de patates à la fin de l'hiver, il y a le temps. On est pas obligé de faire ça dans la journée, quoi. Donc, voilà. Je trouve que c'est plus confortable de faire comme ça. Et puis, les pauses en hiver, moi, je trouve ça un peu... En fait, moi, j'ai besoin surtout de pouvoir lâcher un petit peu la pression mentale. Et prendre sa pause en février-mars. Enfin, pause de vente, hein. Donc, pour moi, c'est pas possible parce que j'ai toute la saison dans la tête. Et je sais que chaque minute compte. Et qu'en fait, chaque journée où j'ai pas fait un truc, et bah, ça risque de me retomber dessus plus tard, quoi. Donc, je suis pas assez détendu pour me dire, super, là, j'ai fini un truc. Je peux me poser un peu, quoi. Donc, voilà. Tu penses au semi, tu penses au culture à mettre en place. Ah ouais. Du coup, t'arrives pas à te détendre et à se reposer, quoi. Ah non, non, non. Non, non. Et puis, il y a beaucoup à faire aussi à cette période. Donc, je trouve que fin juin, il y a une espèce d'aboutissement, quoi. Bon, sur juillet, il y a encore pas mal de trucs à installer au jardin. Mais quand même, les plus gros chantiers sont derrière. Et voilà, on arrive sur un truc un peu plus abouti, quoi. Donc, après, c'est de l'entretien. Et sous serre, tu mets quoi en été, alors ? Et bien, du coup, là, cette année, j'avais encore pas mal de tomates. Donc, l'autre serre, là, elle est pleine de tomates ou de cadavres de tomates. Et cette serre-là, du coup, j'y ai mis un peu de sorgho quand j'ai pu. Et après, il y a toute une autre partie où il y avait les poids gourmands. Et du coup, en fait, le temps de les démonter, tout ça, j'ai pas eu le temps de mettre un couvert. Donc, j'ai bâché. Voilà. Donc, c'était soit bâché, soit avec un couvert. Ouais, ce qui est chouette pour les rotations, parce que du coup, ça te laisse le temps de mettre des rotations dans tous tes serres. Avec des angles à verre. Et de faire des beaux feux semis, quoi. Bien bâché et t'arrives à l'automne, c'est nickel, quoi. Oui, ben là, du coup, c'est un bonheur d'installer mes premières cultures d'automne, quoi. Et ça permet, du coup, d'envisager plus facilement de moins travailler le sol. Alors, c'est pas encore ça parce que j'ai que deux serres. C'est quand même peu par rapport à ce que j'ai besoin de faire. Mais c'est déjà mieux qu'avant. Parce que, voilà, ça me permet de prendre du temps pour bâcher, notamment. Et sinon, ben, en fait, il n'y a pas le choix pour gérer l'herbe. S'il n'y a pas ce temps-là de bâchage, ben, il faut passer les outils, quoi. Sinon, on s'en sert pas. Sauf à faire des cultures qui sont elles-mêmes bâchées. Sauf à cultiver sur bâche. Éventuellement, oui. Et voilà, pour tout un tas de trucs. Voilà, les petites bâches, les petits radis, tout ça. Enfin, tout ce qui couvre une grosse partie de la serre en hiver. Ben, c'est pas évident sur plastique, quoi. D'accord. Voilà. Si, ben, du coup, sur l'organisation du travail. Ben là, ça fait un an que j'embauche une personne une journée par semaine. C'était suite à un burn-out. Donc, il a fallu que je me retape un peu et que j'arrive à faire moins d'heures. Et, ben, du coup, ça, voilà, ça m'a aidé à me retaper. Par contre, c'était un gros budget. Donc là, en gros, je l'ai jusqu'à novembre et puis après, on arrête. J'avais fait des petits calculs de temps de travail parce qu'à la map, ils m'avaient demandé. Et du coup, c'est vrai qu'avec mon nouveau fonctionnement de pause l'été, plus mon employé qui fait une moyenne de 6-7 heures par semaine, j'ai réussi à lisser mon temps de travail. Alors, c'est à la grosse louche, c'est dur à estimer, mais à 35 heures semaine. Donc, avec quand même le gros pic à 50 heures en printemps, quoi. Mais du coup, moins en été. Et ça me faisait, voilà, des automnes et des fins d'hiver correctes, vraiment tenables, quoi. Et puis, voilà, le cœur de l'hiver, qui est très court quand même, en décembre, janvier, on va dire. Où je dois travailler peut-être 30 heures, quoi. Donc, c'est quand même plutôt satisfaisant. Là, sans mon employé, je vais devoir en faire un peu plus. Mais du coup, j'envisage aussi de me mécaniser un peu plus. Et en fait, voilà, au fil des années aussi, avec du meilleur matos, des meilleures organisations, j'arrive comme ça à gagner du temps, quoi. Donc, je commence à toucher le bon… Tu vas partir en vacances un peu ? Du coup, pour les vacances, du coup, l'été, je pars en été, du coup. Cette année, je ne suis pas trop partie parce que, comme j'ai embauché toute l'année, en fait, je n'avais plus du tout d'argent. Et par contre, l'année précédente, je suis partie 15 jours. Et là, j'ai embauché pour 15 jours. Et l'avantage, c'est que je ne suis pas obligé d'embaucher à plein temps. Je peux embaucher, voilà, 15-20 heures, quoi, pour gérer vraiment les arrosages, les désherbages, quelques trucs vraiment… Donc, c'est facile de former quelqu'un pour faire ça. Parce qu'il n'y a pas à gérer les récoltes et les ventes. Et ça, je me suis rendu compte qu'en fait, je suis difficilement remplaçable. Je l'avais testé l'année d'avant de partir alors qu'il y avait la map à gérer. Et, en fait, pour une raison, on était resté là. Et heureusement parce que, du coup, j'ai dû finir d'aider la personne que j'avais embauchée parce qu'en fait, elle n'avait pas le temps. Je lui avais donné une demi-journée de plus, mais en fait, il aurait fallu qu'elle commence le dimanche pour être prête, quoi. Donc, pour moi, c'était une grosse pression d'embaucher pour me faire remplacer. À la fois, indispensable, parce que je craque les complets sinon, et à la fois, compliqué. Donc, avec le nouveau système, c'est plus simple. Et ça permet de partir en été aussi, c'est cool. Quand il fait beau. Ça fait rêver. Voilà. On est en zone de plaine aussi. On est à 200 mètres d'altitude. C'est vraiment facile de faire des légumes d'hiver, en fait. Voilà. Je serais en montagne, ça serait différent. Je gérerais ma saison différemment, quoi. Mais voilà. Là, c'est possible. Il y a du matos, du sphère, du filet, du... Donc, voilà. Je ne vois pas trop de raisons de ne pas faire une belle saison d'hiver, en fait. Peut-être que, du coup, tu fais plus de variétés de différents légumes en hiver que... Enfin, je ne sais pas, avec plein de variétés différentes. Oui, oui, oui. De choux, de bocoli, choux, fleurs... Oui, oui, bah, du coup, la diversité est possible. Là, ce qui change juste, c'est qu'il y a un peu plus de temps pour le faire. Donc, je le fais mieux. Est-ce que, des fois, en amap, dans les paniers d'hiver, c'était, pendant plusieurs semaines, tout le temps les mêmes légumes ? Ouais. Non, mais j'arrive à... En tout cas, c'est le retour que j'ai des gens. J'arrive à plutôt bien varier. Ouais. Puis, je fais un peu attention aussi. Est-ce qu'il n'y a pas des choux tout le temps ? Après, c'est une sorte de proportion, quoi. Enfin, je fais beaucoup de faire, beaucoup d'oignons, beaucoup de poireaux, beaucoup de patates. Pas mal de courges, ils aiment bien aussi. Après, le reste, un petit peu de fenilles par-ci, un petit peu de laver par-là. J'essaye aussi d'équilibrer, quoi. Donc, c'est vrai que les oignons, il y en a souvent. Mais ça, ça, j'aime pas les gens. Donc, ouais. Et puis, sur les verdures, il y a plein de choses à faire. Il faut s'éclater. Donc, il y a de quoi varier, en tout cas. Parce que plus qu'en était. Et du coup, tu fais tes plants et... Ouais. Tu fais tout toi-même ? Ouais. Bah, du coup, si vous voulez, on peut aller voir un petit moins. Ouais, bah, du coup, je fais tous mes plants. Je fais des variétés population. Quasiment pour tout. À part quelques très rares d'exception. Du coup, bah, de faire mes plants, ça me permet de choisir mes propres... Les variétés qui me plaisent, qui me vont bien. Euh... Voilà. J'ai... Bah, j'ai un collègue, du coup, dans le village qui a une motteuse. Donc, euh... Ça, c'est bien, ça. C'est une... Ouais, c'est une grande chance, du coup. Ouais. Ça me permet de faire des mottes. Et c'est vraiment beaucoup plus pratique que des plats allumés, je trouve. Euh... Voilà. Du coup, je me suis construit une table chauffante. Donc, il y a des... Voilà, il y a des... Des résines chauffantes. Là, c'est des trucs pour plancher chauffant. Euh... Voilà. Pour... Pour les plants. T'as pas de problème de limaces, de rongeurs ? Si. Euh... Bon, bah, là, c'est protégé des limaces. Elles vont pas jusqu'à là. Ouais, t'as les pieds... Ouais, bah, c'était... En métal, là. Ouais, ouais. J'ai... Ouais, sur les limaces, j'ai surtout des petites limaces, ici. Euh... J'ai jamais vu une petite limace comme ça grimper sur des trucs, en fait. Elles sont... Elles sont... Elles sont plus sages. J'ai très peu de... Vraiment énormes limaces, là, qui vont partout. Ok. Euh... Au niveau des rongeurs, par contre, je commence... J'en avais pas au début. Et je commence à avoir des rats. Euh... Et puis, autre... Bon, je sais pas forcément trop ce que c'est. Des mulots, ou je sais pas quoi. Il commence à y avoir un peu... De plus en plus de galeries dans le jardin. Ah, les campagnols. C'est vraiment les gros rats. C'est pas des campagnols. Alors, il y a des gros rats. Ouais. Des gros rats. Et puis, il y a aussi des plus petits... Des plus petits trucs. Je sais pas exactement... Ouais. Les campagnols. Je pense que c'est plus... Les araignes. Tu as des dégâts sur les carottes ? Bah, j'ai encore pas trop de dégâts. Alors, je suis assez... Je suis assez étonnée parce qu'il y a quand même vraiment de plus en plus de galeries. Euh... Mais j'ai pas trop de dégâts. Alors bon, bah, des fois, il y a des trucs. Enfin, il y a des dessines qui sont un peu dérangées. Ou des... Des racines qui sont un peu coupées. Du coup, les plantes meurent. Mais il y a pas de bestioles qui viennent me grignoter mes carottes, par exemple. Ah ouais. Pour l'instant. Euh... Tu fais des patates douces ou pas ? Je fais des patates douces. Ouais, parce que là, tu les vois tout de suite, les patates douces. Ouais, ouais. Et voilà. Pour l'instant, en tout cas, ça va. Ah ouais. Les rats, ils m'ont un peu embêtée parce que, genre, quand je sème mes poids, sous serre, mes poids gourmands, ils viennent bouffer les graines. Donc là, je commence à, du coup, à faire les semis de poids gourmands. J'ai fait en mode. Ok. Parce que je me fais tout défoncer. Ils me défoncent aussi les épinards. Donc les épinards, pour les faire lever, je les mets sur une planche en hauteur. Une fois qu'ils sont levés, c'est bon. Voilà. À part ça, j'ai pas de... Pas de gros problème. J'ai pas à me plaindre, parce qu'il y a des endroits où c'est assez catastrophique. Avec les Campagnolos. Avec les Campagnolos, ça peut être... Ça peut être infernal. Tu t'en as, toi, des Campagnols ? Ouais, on en a, ouais. Beaucoup ? Aïe, aïe, aïe. Bah, pas mal, quand même. Ouais. Ah, c'est bien défoncé, là, sur les patates douces. Ouais, ouais. Donc, pareil, ouais. Après, ouais, sud de la France, sud-est, c'est là où il y en a le plus en France, apparemment, et où c'est plus compliqué, ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, ouais, c'est clair. C'est très sableux, quand même. C'est pas... De base, c'est pas hyper propice. Ouais, moi, c'est sableux aussi, et il y en a quand même. Ouais, les carrés, ils tiennent peut-être pas beaucoup, mais... Après, moi, j'ai entendu des retours de maraîchers qui disaient, au début, on en avait pas, et puis, un jour, ils sont venus, et après, c'est tout. Ouais, c'est un peu ça. Au début, on en avait pas, et après... Et notamment, des fois, avec les questions de non-travail de sol... Ils viennent plus. Clairement. Ce que j'ai entendu, en tout cas, et c'est ce que je constate. Là, ça fait un an que commence à y avoir des galeries, et de plus en plus. Et là, il y a pas mal de planches, en fait, où je me vois... Pouf, je tombe dans des galeries, quoi. Donc, ça arrive. On va voir ce que ça donne. Ouais, il y a, ouais. Ça arrive. Il y a d'autres ravageurs, petites punaises, petites... Si, si, si. Et si ? Très bien. Ouais, ouais, ben... Je suis beaucoup embêté par tous les trucs du chaud, on va dire. Sous serres, ouais, c'est des haricules punaises. Ouais. C'était aussi un des arguments pour arrêter des légumes d'été. C'est qu'on voit de plus en plus de bestioles arriver du Sud aussi. On commençait à se poser la question de Est-ce qu'il faut mettre des filets anti-insectes au port des serres ? Mais après, comment tu gères la pollinisation ? Et puis, il faut blanchir les serres parce qu'il fait vraiment trop chaud. Donc, il y a tout ce crame là-dedans, coup de soleil et compagnie. Bref, voilà. C'était aussi un des arguments pour arrêter l'été et pas trop me prendre la tête. Donc, maintenant, sur les légumes d'été, je ne prends plus la tête. S'il y a des punaises, il y a des punaises. En tout cas, tout ce que je plante, c'est un peu plus tard. Donc, si j'ai... Ça décale un peu les dégâts, on va dire. Et je ne sais pas des productions sur lesquelles je plante. Après, bon, il y a un peu les dorifores. Mais bon, comme les patates, on les fait ailleurs, je ne sais pas. Même sur les aubergines, je suis passée une seule fois aux dorifores. Après, je l'ai un peu laissé tomber et finalement, ça n'a pas posé trop de problèmes. Après, pas mal d'eau idiome. Sous serre. Sous serre, sur les courgettes, ça dépend un peu du printemps quoi qu'on a. Après, j'essaye de faire au moins deux séries pour que... Voilà, il y a un peu la deuxième série qui reprenne si jamais il y a trop d'eau idiome. Non, mais après, sinon, c'est sur les courges dehors et courgettes dehors aussi. Donc bon, je ne fais rien pour l'empêcher. Sous serre, si, j'essaye d'arroser un peu par aspersion. Mais bon, dehors, voilà. Quand il y a l'eau idiome, il y a l'eau idiome et puis... Bon, ça n'empêche pas de produire quand même. Si, après, c'est des insectes, vous avez dû voir, il y a des filets anti-insectes partout. Voilà, sur les carottes, les choux, les poireaux. Un rouge de poireaux, tout ça. Les classiques du maraîcher bio, quoi. Ouais, les classiques, mais voilà. Ça, on y passe tous, je pense. Ouais, je pense, ouais. Du coup, je ne sais pas trop quoi dire sur le MSV et tout. Je sais que Cyril, il disait, ouais, j'ai l'impression qu'il y a moins de doriforts et tout. En fait, comme je n'ai pas non plus d'expérience d'avoir fait autrement ou d'avoir été sur des fermes où il y avait des énormes pressions de ravageurs, je ne sais pas trop quoi dire de, est-ce que j'aurais plus de ravageurs si je travaillais beaucoup plus de mon sol, si je n'utilisais pas de paillage, moins de matérialisme, tout ça. Je ne sais pas, ce n'est pas, voilà, c'est... Pour moi, c'est largement vivable, la pression de ravageurs que j'ai. Et je ne fais rien de spécial pour, à part les filets et des trucs un peu mécaniques, je ne fais rien de spécial pour m'en prémunir, quoi. Tu n'utilises pas de BT, des trucs comme ça ? Non. On l'utilisait parce que maintenant, on n'en a plus, mais sur les patates, sur le champ collectif, quoi. Mais sinon, ici, non, rien. OK. Le seul produit que j'utilise, c'est l'antide masque. Ouais, le seul problème, c'est l'antide masque, quoi. Classique du maréchal bio. Classique du maréchal bio, et en particulier sur ceux vivants. Donc, ouais, il y a des masques. Et au niveau du paillage que tu utilises, du coup, tu peux nous en dire beaucoup ? Ouais, carrément. Quels petits devrais t'utilises ? Quels que tu te fournis ? Bah ouais, ouais, carrément. On s'est passé là-dessus. Allez. Est-ce que vous voulez que je vous montre les outils d'abord ? Ah oui. Ça, après, on va dans le jardin, on va voir les paillages. Ça, c'est pour entretenir les terrains. Ça, j'utilise pour découper le foin, justement. C'est une des broussailleuses. Et du coup, j'ai retourné la lame. Et ça me permet, en fait, de découper des sillons. Ah oui. Dans le foin. Et bon, ça fait pas longtemps que je me suis reconnaissée, du coup. Mais ça change tout. Ça fait gagner un temps par rapport à ouvrir à chaque fois chaque trou. Bah là, du coup, je l'utilise soit pour faire un semi. Mais bon, je vous expliquerai après dans le jardin que c'est pas évident. Et sinon, juste pour planter. Donc, ça peut être pour les oignons, les poireaux. Ça me fait des lignes. Du coup, c'est beaucoup plus facile après pour me faire mes trous que de tout traverser le foin. Ou même pour planter n'importe quelle verdure, des choux. Ça fait gagner beaucoup de temps. Donc, en gros, à chaque fois que tu as un paillage qui est foisonnant, qui fait du volume, genre foin paille, tu vas le découper systématiquement. Avec ça. Ouais. Ok. Sauf pour les courges parce que j'en plante un par mètre. Donc là, je fais mes trous. Ça n'a pas trop de sens de se faire un sillon. Mais pour tout ce qui est plus rapproché que ça, je passe avec ça. Et tu dirais que ça te fait gagner vraiment beaucoup de temps. Ah oui, c'est sûr. Ok. C'est sûr. Et c'est plus... Et puis aussi, c'est moins fatigant parce qu'en fait, avant d'utiliser ça, je faisais tous mes trous avant de planter. Tous mes trous d'abord dans le foin, puis après mes trous avec un plantoir, puis après je planter. Et bon, c'est des positions pas très agréables quoi, parce que le sol a beaucoup bougé, donc c'est plus fatigant. Ça, au moins t'es debout, tu fais ton sillon et après... Il faut que tu viennes faire un trou quand même derrière. Oui, oui, il faut quand même faire les trous derrière. Mais en gros, tu gagnes une étape. Tu gagnes une étape. Et voilà. Tu es moins malo. Tu mets moins d'écharpe dans les doigts. Voilà, bon après c'est noir classique. C'est bien pour trois ans que j'utilise un poids pour transporter la matière technique et mes récoltes. Donc c'est ton tracteur, ton quoi ? C'est mon tracteur et ma brouette. Voilà, il ne fait pas de relevage. Ça, c'est encore le truc qui manque. Mais là, pour moi, c'est déjà un bien énorme et complémentaire à la traction animale, parce que c'est sympa la traction animale, mais j'ai du mal à le faire seul. Je ne peux pas le poser comme ça avec des super bonnes parottes à vendre. Je ne bouge pas. Je déchends de ma veille, tu vois. Et puis, le balane aussi, il marche au milieu de la sange. En termes de tassement du sol, ce n'est pas idéal. Donc, du coup, là, j'ai fait mes planches en fonction de la largeur des roues du quad. Donc 80 cm. C'est le quad le plus élargi que j'ai trouvé. Oui. Et niveau hauteur, ça va ? Largement, c'est assez haut. Et du coup, c'est un outil super léger. Donc, d'avance du coup, ça passe très très peu les sols. Bon, je roule toujours mes pastilles de toute façon. Et du coup, ça me permet d'enjamber mes planches. Et puis, quand je décharge de la matière organique, que ce soit du fumier, du compost ou quoi que ce soit. Et bien, voilà, je fais quelques mètres avec le quad. Je verse et ainsi de suite. Donc, ça me fait gagner pas mal de temps. Plutôt que d'utiliser la boîte à chaque fois. Avant, je faisais ça avec mon 4x4. Mais du coup, je roulais pas dans le jardin. Et du coup, je m'arrêtais au bout de la parcelle. Et puis après, je déchargeais dans une boîte. Donc, ça m'a fait gagner pas mal de temps et d'énergie. Ouais, tu décharges au fur et à mesure. Tu tires au croc ce qu'il y a dans la remorque. Ouais, c'est ça. Au croc, à la pelle. Ok. Voilà. Et je m'en sers plusieurs fois par semaine aussi pour l'héricode. Donc, ça fait gagner beaucoup d'énergie. Donc, depuis que j'ai le quad, j'ai plus mal à la nic. Par exemple. Parce que la boîte, c'est assez terrible pour ça. Ouais, les trapèzes, ouais, ça tire. Ouais, ouais, ouais. Il y a des tensions permanentes en fait. Ouais, ouais. C'est de la approche, c'est pas très bon. Ouais, après, je vais utiliser de base la miel. Et ça, c'est juste... Vous allez peut-être utiliser ça aussi. Je sais pas comment vous plantez vos poireaux. C'est une groulinette que j'ai... Enfin, c'était une vieille groulinette où j'ai ressoudé des dents bien droites, du coup. Un peu plus large aussi. Et puis, du coup, je fais mes trous. Pour les poireaux. Du coup, tu les fais avec cet écartement, les poireaux. Ouais. Et ça va, tu as des fûts qui te conviennent niveau taille. Ouais, c'est serré toi. Ouais, un peu. Non, je fais comme ça et ça me va bien. Il y a moins de 10 là ? Non, non, il y a un ou 10, ouais. Ah, mais après, c'est sur le rang, c'est pas entre rangs ? Non, non, c'est sur le rang et entre rangs. Ah, oui, oui, d'accord. Parce que là, dans ma tête, je pensais que c'était les rangs, tu vois. Ah, non, non, non. Parce qu'il y en a qui font ça, c'est qu'ils ont des outils où ils font les quatre trous. Ah oui, c'est sur les rangs. Peut-être comme ça aussi. Ah oui, sur le rang. Ok, pas de problème, je comprends. Ok, j'ai compris. Et moi, j'ai utilisé la grenier du coup aussi pour récolter des poires. Là, tu la décales juste un petit peu. Oui. Et tu es sûr de ne pas transpercer tes poireaux quand tu soulèves. Parce que ça va passer pile entre les poireaux et ça va décompagner. Ah oui, oui, je vois. Donc voilà, ça c'est pour poireaux et puis ça m'est arrivé de les utiliser pour les oignons aussi. Quand, par exemple, je ne retravaillais pas le sol et que le sol était un peu trop ferme à mon goût pour réussir à planter avec le doigt à coller l'oignon dans la terre. Donc là, il ne faut juste pas faire des fonds trop profonds et ça peut permettre de faire les pré-trous pour les oignons aussi. C'est un broyat des déchets verts avec la déchetterie, je crois, qui livre gratuitement le broyat aux agriculteurs. Ah, il livre gratuitement ? Il livre gratuitement. Alors, il y a des effets secondaires quand même. Genre, c'est très sale. Fantastique. Ça dépend des lots. Genre, le premier lot que j'ai eu, il était plutôt pas mal. Deuxième lot, c'est une grosse catastrophe. Ça m'a même un peu bloquée. Là, je commence à en remettre du tas que je me suis fait livrer il y a deux ans. Et du coup, il est un peu composté, même pas mal composté d'ailleurs. Et du coup, là, je me dis, allez hop, je réutilise ça. Et puis, tant pis pour le plastique. Aussi parce que j'ai vu que tout le broyat que j'avais mis il y a trois ans à peu près, les planches où il y en a eu, c'est quand même vachement plus joli que là où il n'y en a pas eu. Par contre, j'avais eu aussi quelques déboires avec ça, c'est-à-dire des verdures qui étaient un peu jaunâtres. Fin d'azote. Fin d'azote, ouais. Alors, pourtant, je laissais vraiment en surface avec toujours une fertilisation aussi. Mais alors, ça dépend. Il y a des trucs où ça n'a pas du tout posé de problème. Et par contre, je pense qu'il y a aussi une question au printemps, c'était pas évident. Je pense aussi une question de réchauffement du sol et tout ça. Et voilà, j'ai eu des résultats assez mitigés, ce qui a fait que je n'étais pas non plus toujours hyper à l'aise de balancer du broyat comme ça. Et sur le broyat lui-même, c'était pas peut-être des fois plus de résineux, des fois ou plus de trucs qui... Ah ben, au fond, on ne sait pas. Ou peut-être que c'est ça qui a créé des problèmes, tu vois, à certains endroits. Tout à fait. Et puis voilà, du coup, surtout quand on le reçoit, il n'est pas du tout composté. Donc là, je vais voir aussi ce que ça donne. Pour l'instant, c'est très beau, il n'y a pas de problème. Mais là, ça fait deux ans qu'il composte. D'ailleurs, il est beaucoup plus fin et plus agréable à utiliser aussi. Il ne faut pas essayer de le tamiser pour éviter les gros bouts et... Non, parce que c'est trop de boulot. Trop de boulot. C'est déjà... Et oui, ça fait aussi partie de mes limites sur le broyat. Et pourquoi j'ai un peu arrêté, là, ces deux dernières années, d'en utiliser beaucoup, c'est que, en fait, j'en peux plus de le charger à la fourche. Donc, projet de cette année, c'est de rénover un tracteur et d'avoir un super volet qui me remplit ma remorque. Oui. La vidée, c'est très sympa. Il n'y a pas de souci. Du haut vers le bas, il n'y a aucun problème. Mais me charger la remorque à la fourche, ça me tue physiquement. Et c'est très long aussi. Et ça, c'est une limite... Là, c'est vraiment tout nouveau que j'en réutilise un peu sous serre. Mais c'est aussi parce que j'ai un peu plus le temps, là, sur septembre. Mais au printemps, quand il faut installer tout le jardin, en fait, j'ai aussi juste techniquement pas le temps, quoi. Non. Donc, voilà, c'est pour ça que le broyat, c'est... Ça risque... Voilà, si je suis assez contente des itinéraires, ça risque de se renouveler quand il y aura le tracteur. J'ai essayé aussi du compost de déchets verts que j'ai acheté, pour le coup. Une boite sur roman, là, qui s'appelle BBB. Premier lot, magnifique, trop bien, hyper fin. J'ai pu se mettre des carottes, c'était trop bien. Deuxième lot, c'était quasiment ça, quoi. Du coup, j'étais un peu dégoûtée. Et puis, bon, voilà, il fallait quand même le payer. Combien a coûté ? Je me rappelle plus trop, mais c'était... Je crois que c'était dans les... 20 euros la tonne, un peu plus ça. Livré ? Ouais, livré, ouais. 20-25 euros, j'avoue, ça fait 3-4 ans, là, je m'en ai plus. Ok, ouais, ouais, non, mais... Mais ouais, c'était dans ces eaux-là, quoi. 20 euros tonne la livrée, s'il est beau... Ah non, s'il est beau, non, mais ça vaut le coup, hein, s'il est beau. Mais comme là, c'était très irrégulier, puis j'avais pareil, les retours des collègues, qui me disaient, ouais, avec eux, on ne sait jamais. Alors, on me disait, ouais, il y a Chambéry, ils font un super beau compost. Et du coup, c'était 30 tonnes d'un coup. Ça le faisait quand même beaucoup. Surtout sans tracteur, là, voilà. Donc, je n'étais pas trop prête à le faire. Et puis bon, ils livrent avec un camion, donc il faut que le pré soit parfait, bien sec et tout. Ce n'était pas évident, en fait, de les faire venir. Donc pour l'instant, je n'ai pas renouvelé ces expériences de compost. Et puis, j'ai aussi eu des résultats assez mitigés là-dessus. J'ai tenté des semis, parce que voilà, c'est un peu la seule solution pour faire les semis carottes, notamment. à l'automne, génial, ça marche super bien. Par contre, tout le reste de l'année, enfin, au printemps, été, c'est juste trop, trop, trop séchant, quoi. J'ai eu beau mettre des voiles et tout, enfin, je n'ai pas réussi. J'avais des résultats tellement aléatoires et voire catastrophiques que je n'ai pas trop persévéré dans cette voie. Si je réessaye, ça serait vraiment en mettant des bâches par-dessus. À l'époque où j'avais fait ces essais, je n'avais pas encore eu cette idée-là. Mais maintenant, je le fais d'ailleurs même sur sol nu. Je sème mes carottes. J'ai fait avant deux fossés minimums. C'est très, très beau niveau herbe. J'arrose bien, je fous ma bâche. Je débâche cinq, six jours plus tard. Et c'est bon, ça me garantit des très belles levées. Donc, je pense qu'avec le compost, ça vaudrait le coup d'essayer comme ça. Ouais, dans le réseau, c'est un truc où aujourd'hui, c'est un peu devenu l'unanimité dans le sens où c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Tous ceux qui arrivent à avoir des belles carottes sans travailler les sols, c'est ça. Ouais. Et quand même, si tu as un sol qui est un peu dur, ce qui n'est pas le cas, tu disais, ça dépend. Enfin, il est dur parce qu'il manquait de matière organique. Ouais, ouais. T'as quand même du sable. Mais je pense, dans la plaine, on peut avoir plus d'argile ou de limon. passer une dent avant, c'est pas mal. Sinon, elles sont fourchues. Oui, c'est ça. Elles ne sont pas jolies, quoi. Mais ouais, c'est ce qui est vraiment recommandé le plus. Et tous ceux qui le font, c'est nickel. Nous, du coup, on fait ça et on trouve que ça marche assez bien. Ouais. Par contre, c'est vrai qu'il faut surveiller comme nuit sur le feu, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Vous faites comment, vous, les carottes, chez vous ? Non, nous, on fait des faux semis, on plante et... Ouais, peut-être un petit peu de compost en surface sur les graines, là. Et après, on laisse pousser, mais elles ne sont pas... Ouais, on désherbe vachement, quoi, du coup, derrière. Ouais, ouais. Mais ouais, un tout petit fond. Effectivement, le compost, c'était vachement séchant. Mais avant, on le tamise, on met un tout petit épécédent. Je dirais, pour couvrir un peu, quand même. Ouais, ouais. Et même sur mon semoir, du coup, je ne mets pas de... Enfin, je ne mets pas de sabots, même si. Ouais, tu sais, comme ça, ouais. Je mets quasiment en surface et... Et tout à coup, je croupes les dessous. Ouais. J'ai essayé, sinon, de mettre du boraya, par exemple. J'ai essayé aussi avec du foin, de faire mes sillons. Et de semer dans la terre, quoi. Mais c'est pas évident, parce que le semoir, il ramène quand même pas mal de déchets. Il dure aussi pas mal, donc c'est un peu difficile. C'est long à faire, quoi. Et j'ai toujours eu des résultats assez mitigés. Aussi à cause du nasse. Pas que à cause du... Alors, voilà. Soit à cause de la matière qui revient trop écrasée, en fait, les plantes qu'il lève. Et puis, il y a aussi cet effet qu'avec l'arrosage, t'as beau avoir bien écarté ton truc, et ben, ça retombe dessus, quoi. Donc, c'est pas une technique que j'ai validée, quoi. J'ai encore essayé, là, ce printemps. J'avais un terrain, voilà, joli. J'avais pas envie de retravailler. J'étais contente, quoi. J'avais réussi à lui garder trop. J'ai fait mes sillons, là. Donc, ça fait super long après des trous écartés à la main, de passer le sou noir. Et au final, les carottes, elles ont laissé. Mais elles se sentaient blessées par les masses. Tellement qu'en fait, je me suis retrouvée avec des trous partout. Donc, au final, je suis repassée. J'ai semé des betteraves à la main, comme ça, en les calant dans les trous. Pour pas perdre ma place, quoi. Et pareil pour les paner, quoi. Et voilà, là, j'ai commencé à les sortir. Les carottes, elles sont très, très belles. Donc, du point de vue du sol, je suis contente. Parce que j'ai pas retravaillé mon sol. Justement, tout l'hiver, j'avais bien gardé le foin. J'en avais rajouté. Donc, j'étais super contente. Enfin, c'était beau, quoi. J'étais satisfaite d'un point de vue du sol. Et puis, de fait, les légumes sont beaux. Les étroirs sont énormes. Les carottes sont grosses. Mais voilà, le problème, c'est qu'il y a tellement de limaces là-dessous que t'as beau mettre de l'antilimace tous les soirs, qu'en fait, tu te fais tout défausser, quoi. Donc, tu dirais, la paille chez toi, pour tout ce qui risque la limace, c'est pas bon ? Si, parce que, regarde, les betteraves, ça a marché, quoi. Ah ouais, elles sont belles, ces betteraves. Pas de souci avec les betteraves. Mais les betteraves aussi, elles vont plus vite. Si, ben là, ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai quand même comblé pas mal de trous avec des betteraves que j'avais semées en motte, pour rattraper, en fait. Et c'est comme ça que j'ai pu remplir toute cette zone. C'est avec des betteraves de rattrapage, en gros, que j'ai plantées là où ça s'était fait bouffer. Voilà. Mais voilà, du coup, si, pour de la betterave, ça, c'est un truc que je vais retenter. Donc, tu les fais plutôt en semi, toi, les betteraves ? Normalement, je les fais plutôt en semi. Ok. Après, bon, ben là, j'ai vu aussi que même par trois, finalement, elles sont quand même bien grosses. Hum. Et... Je me suis dit aussi, là, cette année, pourquoi pas, en fait, en faire une partie en motte, quoi. Bah, ouais. Parce que c'est tellement commode, en fait. Et puis, au final, c'est vrai que ça m'embêtait un peu d'utiliser l'utéro, mais... Au final, les betteraves, j'en fais relativement peu. Parce que les gens, voilà, ils saturent. Hum. Donc, voilà. C'est un truc qui, voilà, qui ne me choque pas non plus trop de faire en motte. Hum. Ouais. Donc, bah, du coup, sur les matières organiques, je suis quand même partie plus à fond sur le foin. En particulier, ces dernières années, là. Parce que, ben, le foin, ça va beaucoup plus vite à étaler, à installer le jardin que le bourreya ou le composé d'ichet vert. Hum. Et du coup, bah, en fait, j'achète des roues de balles. Et... C'est bien d'être deux, quand même. Et je les déroule, quoi. Je les déroule, et puis, en général, un roue de balle, ça me fait pour deux planches. J'essaye de gérer l'épaisseur, qui en est suffisamment pour pas que la lumière passe, quoi. Mais pas trop non plus. Selon ce que je pense, je fais aussi attention qu'il n'y ait pas trop des plaques. Donc, j'ai quand même tendance à repasser avec la fourche pour vraiment bien homogénéiser. Et puis, bah, selon les roues de balles aussi, c'est toujours un peu différent. Des fois, il y en a qui te font des plaques, vraiment. Et il faut faire attention parce que du coup, l'eau ne pénètre pas, quoi. Donc, ça, je fais quand même gaffe. Je fais aussi gaffe de bien avoir un sol humide avant de mettre mon foin, quitte à arroser. J'hésite pas à arroser pour que mon sol soit vraiment humide avant de mettre mon foin. Et voilà. Et selon ce qu'il va avoir, je fais gaffe à le détasser un petit peu, quoi. Du coup, bah, je m'en sers pour tout ce qui va être courge, saulennacée. Bon, ça, c'est un peu le plus facile, quoi. Les choux. Donc, tout ça, c'est planté assez large. Donc, c'est vraiment ultra facile à faire dans le foin. Et ensuite, pour les poireaux et les oignons, bah, du coup, c'est ce que je vous ai cité tout à l'heure. Je découpe avec ma débroussailleuse et ça me fait mes filons et du coup, bah, ça marche. C'est beaucoup plus facile pour faire les pré-trous que de faire dans le foin directement, quoi. Et je suis super contente. Les poireaux et les oignons, ils adorent. Ils adorent et puis ça fait beaucoup moins de désherbage. Donc, hyper satisfaisant. Si je peux, j'essaye aussi de mettre mon foin à l'avance. Et éventuellement, de le mouiller et de le bâcher. Si possible, voilà, deux, trois semaines, voire plus. Enfin, ça dépend du temps que j'ai. Mais même une semaine, on va dire s'il y a moyen de le faire. C'est vraiment un gros plus parce que du coup, il se recompacte un peu. Et quand on plante, c'est beaucoup plus facile. Et puis aussi, s'il y a moyen qu'il se décompose. Enfin, j'aime pas tout pourri, mais qu'il se décompose un petit peu déjà. Il est plus facile à ouvrir, à manipuler, quoi. Et les plantes sont moins étouffées. Donc, maintenant, j'essaye de plus en plus d'anticiper vraiment mon chantier plantation comme ça, quoi. Ça te permet d'éviter d'avoir des graines qui germent, qui iraient dans le foin plus anciennement ou tu vois pas de différence ? Ouais, si, si. Si, si, ça peut permettre. J'ai le gars qui me livre le foin. Justement, il fait du foin, il le fait bien. Ça, c'est bien. Et c'est aussi pour ça que je le garde et que finalement, je pense aussi que j'ai pas forcément toujours les plants. mais finalement, ça me convient en tout cas de lui payer le foin et de pas prendre du foin n'importe quoi, tout petit pourri. Parce que du coup, c'est vrai qu'il est nickel et j'ai pas de problème. L'hiver dernier, il y a un agriculteur qui a pas pu bâcher son foin. Du coup, j'ai récupéré plein de petites bottes. Et j'ai un peu flippé parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de graines de rumex. Donc là, je m'attendais à avoir des levées de rumex de parti. Bon, au final, ça s'est plutôt bien géré parce que ça met longtemps à lever. Et puis bon, tu passes, tu les enlèves. C'est bon quoi. Mais ça aurait pu être plus grave que ça. Puis des fois, c'est des tapis de graminé en fait qui lèvent et ça, c'est vraiment compliqué. Ça va très très vite, ça étouffe ta culture et puis une fois que tu as planté, ça devient vraiment galère. Donc non, là, ça se passe plutôt bien. Après, je réfléchis aussi mes itinéraires en fonction de ce qu'il y avait avant et en fonction de l'état d'enherbement. Là, typiquement, le contrôleur bio, il va pas être content parce qu'il a mis mes poireaux derrière mes oignons. Il y a eu un engrais vert entre les deux, mais voilà. Non, mais voilà. Je dis rien. Ça me choque pas de faire ça en tout cas. Mais bon, à la base, j'avais prévu de les mettre sur une autre parcelle, mais qui en fait fait complètement envahir de 10 euros. Donc j'ai préféré y mettre les choux. Je trouvais que c'était plus gérable que d'y mettre les carreaux. Donc voilà, je mets les trucs un peu sensibles aux endroits où je sais qu'il y aura le moins de problèmes. Et puis avec les contrôleurs écosertes, il y a un dialogue. Ils peuvent entendre ce genre d'arguments, je pense. Oui, oui, c'est ce qui se passe. Après, c'est sûr que si tu le fais tous les ans, ça peut être un problème. Donc ouais, les poireaux, parce que moi, je galère sur le poireau, c'est pour ça que nous, on était partis sur compost et planter à travers le compost. Et on n'est pas satisfait. Après, on a beaucoup de campagnols, donc c'est ce qui fait le plus gros des problèmes. D'accord, ouais. Et le foin, ça me paraissait intéressant. Du fait aussi que ce soit un peu plus azoté. Oui, oui, voilà. Et du coup, je voulais voir à la taille qu'ils faisaient. Ouais, alors moi, je ne suis pas très contente cette année, parce que je les trouve petits. Après, tu vas me dire tout à l'heure. Tu mets quoi comme ferti avant ? Ah oui, je ne m'en ai pas parlé de ferti. Ça fait deux ans que je mets de l'orgue à trois. Mais sinon, j'étais plus sur du fumier. Là, en fait, il se trouve juste que mon plan fumier, il ne veut plus le vendre. Quel type de fumier c'était ? C'était du fumier de vache d'une ferme d'un côté. Bref, du coup, je n'ai pas trouvé d'autres plans pour l'instant. Et puis, il y a aussi que, comme je vous ai dit, j'ai fait des burn-out en soirée. Et du coup, c'est vrai que je me suis rendu compte que l'orgatroce, c'était vraiment facile. Ouais, c'est clair. Beaucoup moins fatigant. Donc voilà, pour l'instant, je suis un peu restée là-dessus. J'ai le fumier de mes ânes quand même. C'est quand même pas négligeable. J'arrive à l'utiliser sur, je pense, une moitié du jardin à peu près. Et voilà, donc j'utilise un peu les deux du coup. Et je le mets surtout sur les coraux, il y en a eu par exemple. Tu mets quoi en quantité ? Du fumier ? Les deux. Le fumier, c'est à l'autre. Ouais. Mais j'en mets pas, vu que j'en ai pas beaucoup avec mes ânes, j'essaye d'en garder. Enfin, je mets pas des couches énormes quoi. Ouais, j'sais pas comment le dire. Ouais, j'en mets pas énormément. T'as jamais compté au mètre carré à peu près combien tu mettais ? Quand j'avais le fumier de vache, j'étais plus sur du 40, 50 tonnes éclair. Ouais, donc tu chargeais pas mal quoi. J'ai pas mal chargé au début, ouais. Bonne idée. Mais je sais pas si c'était une bonne idée. Ouais. En tout cas, je me suis dit, ouais, ils vont avoir faim, le sol est très, très pauvre. Après, voilà, il y en a qui disent que attention aussi, quand on en est trop, on a des problèmes aussi. Je sais pas trop. En tout cas, aujourd'hui, et puis voilà, sur l'Orga 3, je mets ce qu'il y a marqué sur le sac. En gros, je mets 5 tonnes éclair. Et en fait, bah du coup, je compte surtout maintenant sur la fertilisation un peu à long terme du foin et des matières qui se décomposent quoi. Je mets cet Orga 3 parce que j'ai un peu la trouille. Et j'ai un peu envie d'assurer le coût. Mais du coup, enfin, j'imagine en tout cas que le foin prend bien le relais sur la fin de la culture. T'as essayé de faire des fois, tu sais, un mètre carré ou deux où tu fertilisent pas pour comparer ? Non, ouais, j'ai pas essayé. C'est intéressant souvent. Ouais, ça serait intéressant de ça. Tu vois que des fois, tu te dis, bah tiens, là, je vois pas de différence. Finalement, ça change rien et j'ai payé le machin pour rien. Ouais, ouais, non, mais carrément. J'ai pas encore l'esprit assez scientifique pour me dire, allez, je suis des gasses. Ouais, il faut le temps aussi. Il faut le temps aussi, mais je pense que ça va venir parce que... Il y a un peu plus le temps de me préoccuper de ça aussi maintenant. T'as des beaux choux en tout cas, je te regarde bien. Moi, les choux, ça marche bien. Ouais. Je pense qu'ils doivent trouver leur compte chez moi parce que, genre, chez mes voisins, c'est la Qatar. Je pense que c'est une question de composition du sol aussi. Ouais. Mais ouais, mes choux, ça marche bien. Je suis contente. Mais ouais, tes poireaux, ils sont beaux. J'ai eu très, très peur parce que j'ai eu de la teigne dans ma pépinière. Ah. Et c'est la première année que ça me prie. Donc j'étais un prince à Nietzsche. Donc on a fait vraiment gaffe à la plantation de bien trier. Mais bon, je me dis, il y en a forcément qui va rester. Et bon, j'ai l'impression que ça va. Bah, moi, je n'en vois pas beaucoup de teigne. Non, elle n'est toujours pas. Parce qu'après, j'ai supposé d'autres plans chez des collègues parce que j'en ai manqué. Donc cette partie-là, normalement, il n'y en avait pas. Mais le temps qui a fait. Il était quoi ? Il était jeune. Mais en franchement, il a réussi bien. Non, mais alors voilà. Aussi, là, le tout début, il est joli. Mais dès qu'on passe sur la partie liseron, et tout le reste, c'est en veille liseron. T'as trop de concurrence. Ouais, on voit le liseron. Parce qu'à la haie, là-bas, je ne sais pas, les 13 mètres au côté haie, il n'y a juste rien, en fait. Les tomates qui tombent, tout tombe, je ne récolte rien. Et ça n'a pas poussé, en fait. Et ce terrain, ce bout-là, en fait, je m'étais dit, allez, j'essaye de tenir le coup. Je ne le retravaille pas. Et donc ça, c'est la partie que je n'ai pas travaillé depuis minimum trois ans. Je ne sais plus exactement, mais minimum trois ans. Et voilà, là, c'est catastrophique, en fait. Parce que le liseron, il a complètement explosé. Je n'arrive pas du tout à le gérer. C'est ça qui te donnerait envie de faire quelque chose ? Là, je me dis, bon, et le sol, il se compacte quand même pas mal. Et ça ne pousse plus, en fait, de fait. Là, il y a juste le début où ça va encore. Mais au fond, là-bas, c'est juste, ça ne pousse plus, en fait. Parce que tu n'as pas intégré la matière unique, tu l'as juste mis dessus depuis le début. En gros, il y a juste le petit bout que je vous ai montré là-bas où j'ai intégré. Sinon, tout le reste du jardin, je n'ai pas intégré. Du coup, c'est ça peut-être la différence. Souvent, le liseron, c'est ça. Tu le vois quand il y a des apports massifs qui sont faits en surface et pas mélangés au départ. Et après, du coup, ça se tasse en profondeur. Complètement. Après, ça va finir par se décompacter. Le liseron, il t'aide à décompacter. Il fait son boulot, mais dans combien de temps ? C'est ça, tu n'as pas envie de... Et en attendant, il progresse. Mais du coup, sous-solé, c'est une bonne solution pour ça. Il y en a pas mal qui ont... Ça, c'est des retours qu'il y a eu. Parce que ça va décompacter, ça va permettre ça. Parce que moi, du coup, j'ai le même problème là. Ça peut enlever les liserons. J'ai pas mal passé la goulinette pour faire l'effet sous-solage. Ça n'a pas fait le liseron. Pas suffi. Et puis après, je veux bien le liseron. Il est là pour décompacter sur les zones un peu compactées et tout. Mais il est, je pense, aussi quand même un peu opportuniste. Et quand il y a la place, il y va. Et le problème, c'est que du coup, c'est hyper compliqué de le tenir à sa place. Parce qu'en fait, il va tellement vite que là, on a désiré juste pas une bonne fois. Mais à un moment donné, c'est plus général du tout. Et du coup, moi, c'est parfait de là. J'aimerais bien justement que ce soit les prochaines qui passent en entrant massif. Donc, ouais. On profitait pour travailler le sol. Et là, allez hop, on travaille le sol et on fout du broyat à fond. Et derrière, soit il repart et j'ai cale une bâche et longtemps. Mais dans l'idéal, j'aimerais plutôt y mettre un couvert. Peut-être justement le semer à une période où liseron n'est pas encore en activité. Pour que quand ils veulent se lancer, la place soit occupée par un couvert bien costaud. Ça, c'est l'idéal. Parce que j'aimerais mieux qu'il y ait quand même des racines qui continuent à travailler là-dedans. Quelque chose qui décompacterait en profondeur. Tu as des idées ? Je ne sais pas de quoi parce que ça va un peu dépendre. Voilà, c'est le truc que je vais bientôt réfléchir. Ça va dépendre aussi dans quel ordre je peux faire les chantiers. Dans quand est-ce que j'ai mon tracteur, tout ça notamment. Donc ça risque quand même de se faire plus tôt au printemps, je pense. Le sorgho, c'est pas mal pour ça. Il est compact bien. Ça ramène plein de carbone en plus. Ça va vraiment dépendre de la saison où je le fais. Et voilà. La fassalie a bien pris le dessus. Il y a aussi un peu des rabis. En fait, je fais systématiquement un couvert après les oignons. Parce que ça tombe trop bien dans la succession. Les oignons sont ramassés courant honte. Et du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste un petit peu raclé le foin. J'ai balancé mes graines. Là, j'ai testé la première planche. Je suis passé au râteau pour un petit peu enfouillir les graines. Et puis les autres, je ne l'ai pas fait. Ah oui, on voit bien une différence. Je m'étais dit, ça ne sert à rien. Je ne le fais pas. Bon, ça sert quand même à quelque chose. Donc, ouais, moi, je fais toujours... Enfin, j'essaye de faire un mélange. Ouais, seigle, veste, fassalie, radis. Des fois, j'ai mis du colza. Et tout ça, ça se finit quand même globalement à peu près en même temps. Et du coup, derrière un couvert comme ça, je mets soit des poireaux, soit des choux. Parce que du coup, ils finissent court en mai. Et du coup, ça peut être temps d'y mettre soit des poireaux, soit des choux. Les courges, c'est un peu juste. Et du coup, ben ouais, là, de fait, c'est un peu ce qui se passe à chaque fois derrière ce couvert-là. Pour le détruire, tu veux comment ? Ouais, pour le détruire, je passe avec mon quad, pour l'écraser. Et en fait, mais je roule dessus, mais je roule dans les passe-pieds. Mais en fait, juste le châssis du quad suffit à écraser. À coucher, ouais. À coucher, il n'est pas plaqué, plaqué au sol, mais ça suffit. Et derrière, je le bâche. Alors, soit j'y mets du foin, tout de suite, tant qu'à faire. Soit j'y mets, ben là, c'est ce qui s'est passé cette année. C'est-à-dire, j'avais un peu de fumier, j'ai mis du fumier, ma fertilisation. J'ai déroulé mon foin, qui est arrosé. Et j'ai bâché, en attendant la plantation. En combien de temps tu bâches ? Trois semaines. Bâche d'encilage. Ouais. Et du coup, j'ai zéro problème de repousse. Je fais gaffe qu'il n'est pas grigné, mais zéro problème de repousse. Donc, même qu'il ne soit pas parfaitement écrabouillé, voire un petit peu coupé par un rouleau Faka, par exemple, ça ne me pose aucun souci. Parce qu'avec la bâche, ça finit le boulot, quoi. La bâche et éventuellement le foin qui a encore écrasé un peu par-dessus. Plus l'arrosage, tout ça, ça se passe, ça se décompose un peu. Et du coup, ouais, vraiment zéro problème. Donc, pas besoin de matos. Enfin, pour moi, en tout cas, pas besoin de matos supplémentaires. Il faut se donner un petit peu de temps, mais pas non plus sinon. Il faut se donner un petit peu de temps, mais pas besoin de matos supplémentaires. Il faut se donner un petit peu de temps. Il faut se donner un peu de temps.